nous sommes à beauvais à une centaine de kilomètres de paris il est 13 heures et pour la famille ortebise c'est l'heure de passer à table comme le fait comprendre guenièvre 9 ans à tous ses frères et soeurs et ils sont nombreux dans cette famille blanche et anselme les jumeaux huit ans guenièvre donc isor 13 ans mao 14 ans aliénor 15 ans venant 16 ans arthur 17 ans et leur maman claire 42 ans ici contrairement à notre famille de bretons on s'installe où l'on veut et le chahut est général malgré ses huit enfants claire refuse catégoriquement d'imposer une quelconque autorité à sa tribu claire et son mari sont séparés depuis un an et ce sont les derniers instants qu'elle passe avec ses enfants dans quelques heures ils rejoindront leur père pour un mois de vacances les premières depuis la séparation pendant un mois que je vais enfin respirer les blessures de la séparation sont encore fraîches et pour guenièvre quitter sa mère est une épreuve guenièvre comme tous ses frères et soeurs s'adapte tant bien que mal à la nouvelle situation c'est sans rechigner qu'ils préparent tous leurs affaires avant de retrouver leur père le papa des enfants c'est lui samuel 44 ans ce chef d'entreprise est en plein travaux il aménage dans sa cave trois nouvelles chambres pour ses enfants quand il s'est installé avec ses huit enfants après la séparation dans cette maison la famille s'est vite retrouvée à l'étroit le papa a donc décidé d'offrir une chambre à chacun quand on est dans une famille nombreuse il ya peu d'individualité en fait puisqu'on est tout le temps enfin très souvent ensemble donc c'est bien qu'il puisse y avoir un petit endroit comme ça qui soit l'endroit personnel où on peut se retirer si on a envie de dire un petit peu zut aux autres si on a envie d'être tout seul tout simplement se retrouver tout seul et vous vous sentez comment l'idée de retrouver vos enfants ça c'est que du bonheur donc c'est vrai que je suis très impatient papa est heureux mais comment vont se dérouler ses vacances les enfants supporteront-ils d'être séparés de leur mère durant tout un mois allez go les deux maisons de la famille hurtbiz sont à peine à une centaine de mettre l'une de l'autre ce qui permet aux enfants de rester en contact avec leurs deux parents pourtant ces retrouvailles c'est comme s'ils n'avaient pas vu leur père depuis des mois mais ce qui excite le plus les enfants c'est la découverte de leur nouvelle chambre et chaque enfant a une idée très personnelle de la décoration de sa chambre pour samuel le père c'est une vraie réussite pour les huit enfants c'est maintenant l'heure de quitter claire leur mère dernière preuve d'amour avant le vrai début des vacances avec papa je sais qu'on va te manquer mais voilà maman partie il n'a pas fallu longtemps avant que les enfants recommencent à se chamailler les chambres tout neuf sont devenus l'enjeu de conflit entre les cinq plus jeunes et le papa semble un peu dépassé par les événements le mois de vacances commence bien demain samuel et ses huit enfants doivent partir pour une semaine de camping un peu particulière une retraite religieuse en pleine nature à deux pas de la ville de chartres madrid 40 degrés au soleil dans une heure la famille berest va arriver à destination près de 12 heures que stéphane virginie et leurs six enfants sont enfermés dans leur voiture l'ambiance est au beau fixe et le petit oscar aux premières loges toutes les méthodes anti bagarre des parents ont fonctionné la famille n'a qu'une hâte découvrir enfin la maison de vacances mais cinq kilomètres avant d'arriver problème nous à son grand problème ou est-ce possible et de dd et les fonards à une si l'assistance ya et qu'est l'accélérateur a lâché la voiture est immobilisée au beau milieu du carrefour et c'est la guardia civile qui vient en aide à la famille un peu déboussolé nous allons prendre quatre enfants et une autre voiture va venir chercher le reste de la famille car vous ne pouvez pas rester là c'est trop dangereux ok les enfants et virginie vont rejoindre leur maison de vacances dans la voiture des policiers espagnols ah bah oui là on n'est pas encore arrivé dans la maison mais ça commence bien rester seul stéphane lui tente de trouver une solution avec son assurance il faut absolument faire réparer la voiture au beau milieu d'un pays étranger avec six enfants impossible de rester sans véhicule la cage de l'accélérateur d'entrée et là maintenant ça n'est pas en confiance pour la suite la virginie doit être virginie et les six enfants viennent justement d'être déposés devant la villa chez la maison à 47 je suppose perturbé par cette panne de voiture qui gâche le début des vacances elles n'arrivent pas à ouvrir la porte mathieu prend le relais et soulagement la famille va enfin pouvoir découvrir cette ville là qu'elle ne connaît qu'en photo mais virginie est inquiète rien ne se passe comme prévu moi je vais m'occuper d'oscar parce qu'il est super tard on peut aller à la piscine de son côté stéphane attend toujours auprès de sa voiture après deux longues heures une dépanneuse va enfin remorquer son véhicule la fin d'un voyage qui aura duré plus de 15 heures et il n'est pas au bout de ses peines à l'arrivée il va devoir rassurer sa femme très angoissée quant au budget des vacances vous avez l'air dépité là là je suis super fatigué en fait donc là ça commence à tomber il fait super chaud et puis et puis bah ouais crotte quoi l'arrivée en vacances il est voilà 21h15 la voiture arrive seulement on n'a rien à manger le frigo vide sans voiture pour aller faire les courses et avec la facture de la réparation de leur véhicule à régler la famille berest commence bien mal ses vacances en espagne heureusement en fouillant les placards de la maison stéphane et virginie trouvent de quoi préparer un repas frugal il ya de la crème fraîche il y aura de viande vendra on va faire pas mais je me donne un jour d'amour du temps toi pâte au thon finalement ce sera à pâte au thon et à la sauce tomate pour tout le monde et les enfants participent sans se faire prier à ce repas improvisé face à l'adversité la famille se serre les coudes même si virginie a bien du mal à oublier ses inquiétudes le souci c'est le matin comment on gère l'absence de voiture est-ce qu'on va pouvoir une voiture puisse contenir toute notre famille ce soir on va aller se coucher parce qu'on est tous retour en bretagne chez les sanschises comme tous les matins dès le petit déjeuner à valet tous les enfants participent au ménage pourtant même si sa famille nombreuse reste là cet été gaëla la maman a décidé d'offrir de vraies vacances à ses neuf enfants déjà il manque des choses alors ce matin c'est piscine un maillot de bain de maillot de bain trois maillots de bain mais la moindre sortie avec neuf enfants prend l'allure d'une véritable expédition s'installer dans la voiture n'est pas la plus petite des épreuves et melvin et steven ils peuvent aller là toi tu peux dans ces cas là tu vas là et ne une estime ils vont au milieu parce que c'est plus facile non mais c'est qui monte ici c'est pas toi qui décide et quand il faut asseoir dix personnes dans un véhicule qui ne compte que huit places ça devient carrément risqué il ya kevin derrière avec edwin il va s'assoir wivin est attaché mailline attaché et son cadre derrière vous attachez tu mets la ceinture on prend le risque de se faire arrêter et puis c'est sûr d'avoir une amende mais on n'a pas le choix c'est ça ou alors on fait plus rien et on bouge plus de chez nous donc on prend le risque et on verra bien cette fois la famille a évité la police mais comme pour chaque activité quand on est une famille nombreuse arrivée à la caisse il y a une règle compter qui paye ou pas ah non non pas l'huit c'est ce qu'il a moins deux ans donc 1 2 2 adultes et 6 enfants 21 euros 30 avec neuf enfants la moindre sortie coûte cher cela demande aussi de l'organisation et de tout voir en grand à la piscine pour se changer les sanchises réquisitionne un vestiaire à eux tous seuls les enfants adorent la piscine mais pour gaëlla pas question de nager ni de se détendre avec trois enfants en bas âge elle ne peut pas quitter le petit bassin et les familles nombreuses ne sont pas les bienvenus partout la semaine dernière une piscine a refusé l'entrée à gaëlla et à sa progéniture motif avoir autant d'enfants sous sa responsabilité représente un danger ce matin là durant deux heures les enfants ont pleinement profité de l'eau et cette journée de plaisir ne s'arrête pas là à l'heure du déjeuner pour gaëlla et sa famille nombreuses pas question de manger dans un restaurant ou une brasserie traditionnelle c'est fast food pour tout le monde mais même ici trouver une table pour dix c'est compliqué alors gaëlla à ses petites astuces dès son arrivée elle envoie ses enfants en éclaireur pour trouver une table et pendant que maman règle la note 70 euros pour neuf personnes les enfants prennent d'assaut la seule grande table disponible avec ses neuf enfants la famille de gaëlla ne passe pas inaperçu et même dans un fast food en pleine vacances scolaires il faut supporter les regards et les remarques quand on est rentré les gens qui comptaient donc c'est ça en plus c'est le plus dérangeant c'est que les gens ils comptent il faut essayer de passer au dessus mais c'est vrai que c'est pas toujours facile il y en a un pour qui ses repas sont devenus pénibles c'est kevin 16 ans au point même que l'aîné de la famille refuse souvent toutes sorties avec ses frères et soeurs j'ai dit rien mais ils poussent dans sa ménière ils ont un truc à dire ils viennent c'est le triste pour lui parce que il se punit tout seul après les gens s'en fichent consciente de la difficulté de kevin à assumer sa nombreuse fratrie gaëlla a décidé de lui faire un cadeau elle lui offre une semaine de vacances au camping avec quelques-uns de ses copains ce camping est à tout juste cinq minutes du domicile familial mais ici pour kevin plus question de s'occuper de ses petits frères et soeurs par rapport peut-être à d'autres parents je demande beaucoup donc voilà cette semaine là elle est pour toi et pas de temps à perdre comme de vrais campeurs les six garçons installent leur matériel nourriture réchaud tente de quoi vivre en totale autonomie loin des parents mais sa mère partie kevin donne les ordres kevin range et joue les chefs de clan sans s'en rendre compte comment tu te sens à la kevin pour l'adolescent ne plus avoir ses frères et soeurs dans les jambes c'est la liberté enfin de vraies vacances mais de quoi parlent les garçons quand ils se retrouvent autour d'un verre encore de la famille de kevin le matin il doit s'occupe des petits faire le ménage avec eux en fait j'ai moi pas trop être à sa place parce qu'il a pas mal de responsabilités pas sûr que ses vacances permettent à kevin d'oublier son statut d'enfant de famille nombreuse kevin au camping gaëlla a décidé d'offrir à ses autres enfants des moments de détente privilégiée pendant que ses frères et soeurs déjeunent seuls à la maison séance d'équitation pour la jeune noéline 7 ans et son poney il appartient à nous lui acheter pour son anniversaire le cheval c'est la passion de la fillette la famille l'a payé plus de 1000 euros mais pour gaëlla mère de famille nombreuses avisées ce poney représente un placement rentable c'est pas un investissement perdu il y en a ces balades à cheval sont aussi pour gaëlla particulièrement précieux c'est un moment pour moi pour souffler de ce qui se passe à la maison là bas et de me retrouver voilà une petite turque avec elle et on parle de choses et d'autres bon là c'est les vacances mais sinon on parle de l'école on parle des copines parler avec sa fille une façon pour gaëlla d'oublier sa propre histoire petite elle a eu le sentiment de ne pas avoir été aimée et même d'avoir été rejetée par sa propre mère après c'est ma tante qui m'a élevé enfin j'ai eu beaucoup de beaucoup d'ennuis le manque d'amour que j'ai manqué ben je répercute sur mes enfants et moi ma famille elle est là maintenant qu'est ce qu'elle symbolise votre famille aujourd'hui tout ce que j'ai pas eu tout plein de choses c'est pour ça que vous mettez autant d'énergie à ce qu'ils aient tout ce qu'ils désirent ouais ouais c'est peut-être c'est vrai que c'est des fois c'est c'est énorme on me dit mais tu te rends pas compte c'est c'est mais nous c'est comme ça et david il me suit aussi il me freine pas non plus donc on ferait tout 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 ce matin dans la famille heurtebise c'est mao 14 ans qui a la mission de réveiller ses trois jeunes frères et soeurs des vacances un peu particulière tous les enfants partent avec leur père pour une retraite religieuse avec au programme mais ses prières pour une fois les enfants sont disciplinés chacun a choisi ses affaires pour cette semaine de camping pour tous au delà du programme religieux ses vacances sont l'occasion de se retrouver moi j'aime bien quand ils font mon sac comme ça je m'en note je te connais bien tiens tu fais bon on va charger ça dans la voiture c'est les vraies premières vacances depuis la séparation c'est quand même assez important pour moi enfin pour nous je pense l'idée c'est d'être ensemble c'est vraiment ça d'être ensemble de faire des choses ensemble qui sera pas les choses de tous les jours c'est d'avoir des souvenirs en fait mais il y en a deux pour qui la vie de famille ne semble pas être une priorité arthur l'aîné préfère se rendre à un stage de violon quant à aliénor c'est carrément le genre de vacances choisi par son père qu'elle rejette voilà ça me soule un peu il fait passer ça dans sa famille bon voilà il aurait dû être moine et pas faire des bouts en forme mais bon après c'est son choix et voilà je peux te prendre je peux admettre c'est vraiment pas mon truc et voilà je m'ennuie quand j'y vais ça me plaît pas j'aime pas pomper enfin bref voilà catholique pratiquant samuel a décidé d'offrir à ses enfants une semaine de camping religieux avec messe et prières mais ces vacances leur permettront elles réellement de passer du temps avec leur père le principe c'est qu'ils restent quand même c'est qu'ils restent quand même avec nous tombés en panne à quelques kilomètres de leur destination finale stéphane virginie et leurs six enfants se retrouvent bloqués en espagne sans voiture comment cette famille au budget serré va-t-elle réussir à poursuivre ses vacances après trois semaines à s'occuper seul de ses neuf enfants gaëla commence à fatiguer et une chose inquiète son mari sera t-il de retour pour le baptême de la petite dernière ce matin c'est donc avec six enfants sur huit que samuel part en vacances direction une chapelle au fond des bois à quelques kilomètres de chartres après un rapide salut aux prêtres qui animent cette retraite la famille part s'installer sous les arbres on va se mettre là bas ce sera bien bon venance à l'attaque pendant une semaine ils vont devoir vivre ensemble sous la tente alors samuel a prévu grand et confortable c'est une tente pour géant ou pour famille nombreuse je sais pas bien et c'est vrai qu'elle est très grande et c'est ça qui est génial il ya trois chambres donc ce qui nous permet d'être à l'aise avec une grande grande pièce au milieu samuel est dans son élément il ne lui faut qu'une heure avec l'aide de venance âgé de 16 ans pour monter sa maison de toile et dès le campement établi samuel va s'enquérir du programme de la semaine tiens je vais regarder le programme après messe le dîner et une veillée donc demain on commence par l'hélo délangélus le petit déjeuner en self un programme chargé uniquement composé de prières de messe et de chants sacrés le tout en latin malgré ses promesses pas sûr que samuel consacre beaucoup de temps à ses enfants cette semaine on donne à ses enfants ce qui est le plus important pour nous la foi c'est effectivement quelque chose que je vais leur donner comme étant quelque chose de très important cela fait huit ans que samuel a rejoint la chevalerie de notre dame un ordre religieux traditionnaliste jusqu'à sa séparation avec sa femme la famille n'avait raté aucun de ses pèlerinages la première messe commence dans quelques minutes et samuel doit enfiler son habit de culte ça c'est la tenue de l'ordre ce qu'on appelle la cote qui en fait la cote que mes chevaliers c'est donc en chevalier que samuel rejoint les autres fidèles pour une heure et demie de messe dans la chapelle on n'autorise aucun enfant guenièvre et isor en sont réduites à se tordre le cou pour apercevoir leur père pour les six enfants les vacances commencent mal et l'après midi ne sera à guerre plus drôle accaparé par ses activités religieuses samuel délaisse ses enfants résultats trois d'entre eux se réfugient dans la voiture pour regarder un dvd quant à isor elle tue le temps comme elle peut quand il est à la messe quand il est à la prière ouvert c'est embêtant parce que j'en n'a pas trop envie d'aller à messe tous les jours peut-être et puis et comme il y va lui par on voit là beaucoup donc moi je m'ennuie beaucoup je suis pas contre la religion non plus quoi c'est juste que je n'ai pas grand chose à faire j'ai d'autres priorités dans la vie 19 heures à la commanderie de l'immaculé c'est l'heure de dîner ici tous les repas se prennent en communauté l'occasion pour samuel d'enfin retrouver ses enfants mais très vite en selme huit ans profite de ce premier repas pour se faire remarquer et se rappeler au bon souvenir de son père c'est le dernier avertissement selma tu me regardes quand je te parle en selme fait tout pour provoquer son père mais pour samuel aucun lien entre l'agitation de son fils et la mauvaise journée que ses enfants viennent de passer quand il ya du monde ils sont obligés de se mettre en valeur en remarquer et en général la plus facile qui soit c'est à dire en étant vulgaire mal poli mal éveil voilà donc il faut recadrer c'est son rôle de chercher à transgresser c'est mon rôle de remettre en place après le dîner une veillée s'organise samuel a promis à ses enfants qu'il passerait ce moment tous ensemble mais à l'heure des champs autour du feu pas de samuel une fois de plus les enfants se retrouvent seuls pour isor et mao c'est encore une désillusion on connaît rien on connaît les champs web on connaît peut-être deux ou trois champs cette fois si samuel est absent c'est qu'il joue les plombiers dans la salle de bain commune de la commanderie une fuite dans la tuyauterie qui pourrait priver d'eau et de douches les trente fidèles il restait à de l'eau dans un tuyau et tu vois j'ai donc voilà on fait les réparations mais au bout de deux heures sans leur père les enfants craquent et c'est guenièvre la première qui vient se plaindre auprès de lui on va chanter ma belle la chance mais c'est parce que tu les écoutes pas mais tout à sa mission de plombier samuel l'ignore pendant toute la journée on n'a pas vu beaucoup pour les enfants cette première journée de vacances est une véritable déception et c'est le coeur gros que tout le monde va se coucher le lendemain matin coup de théâtre déçu par le début des vacances isor et mao ont pris la décision de quitter le camp elles passeront le reste du séjour chez leur grand mère à quelques kilomètres de la façon je vais pas dire mais nous on peut pas assister aux conférences de passer aux réunions passer au chapitre on peut pas assister à rien du coup qu'est ce qu'il veut qu'on fasse on va pas rester comme ça toute la journée à rien faire sans doute je pense mais le départ des filles va avoir des conséquences sur le moral de toute la tribu anselme déstabilisé ne comprend pas leur décision j'étais moi aussi mais papa qu'est ce qu'il y a c'est les dieux qui partent d'un tout ce sujet aujourd'hui c'est pas grave on se verra après quant à guenièvre elle ne rêve que d'une chose suivre ses soeurs j'ai rien à faire ici avant un lire c'est bien et bien venir mais j'adore lire mais c'est gonflant enfin j'aimerais faire un truc d'amusant moi pour la famille heurtebise qui voulait faire de ses premières vacances un moment de partage c'est raté mais tout le monde se retrouvera dans quelques jours chez samuel une nouvelle chance pour le papa de passer du temps avec ses enfants